On va maintenant parler cinéma et de Dalton Trimbaud, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, le voici dans ce film. C'est un film biographique qui revient sur le destin, hors du commun, d'un scénariste américain, célèbre à son époque, qui a été placé sur la fameuse liste noire, c'est-à-dire à l'époque du maccartisme, on l'a accusé d'être tout simplement communiste, et là-bas c'était pire que tout. Ça sort de main sur les écrans, mais notre correspondant en Californie a rencontré l'acteur qui incarne ce personnage de Dalton Trimbaud. Vous ne le connaissez pas non plus, pourtant, bon, ça fait quelques années qu'il traîne dans le métier, regardez-le là. Il s'appelle Brian Granston et il répond aux questions de Claude. Dalton Trimbaud est l'histoire d'un célèbre scénariste hollywoodien des années 40 qui fit partie des artistes accusés d'être anti-américains au début de la guerre froide. Une période sombre de l'histoire des Etats-Unis qui, sept décennies plus tard, est toujours pertinente. C'est Brian Granston qui joue Dalton Trimbaud. Bonjour Brian. Bonjour Claude. En anglais, hello. Hello. Un personnage réel qui, à l'époque, avait acquis une place prééminente. Dalton Trimbaud était le plus haut-pédié scénariste hollywood en 1947, ce qui lui a fait le plus haut-pédié scénariste dans le monde à l'époque. Il était très fier de ça et son égo était plein. Un scénariste au sommet de sa gloire qui va se retrouver déchu à cause de son appartenance au Parti communiste qu'il avait rejoint à l'époque où l'Union suviétique était l'allié des Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'il ne voudra pas admettre son appartenance au Parti communiste au nom de la liberté d'expression, Dalton Trimbaud se retrouvera sur la liste noire. A sa sortie de prison, plus personne ne voulait l'engager. Il continuera à travailler, mais sous des pseudonymes, gagnant même deux Oscars décernés à des prêts tenants. C'est finalement l'acteur Kirk Douglas pour Spartacus qui insistera pour que Trimbaud soit crédité sous son véritable nom. Pour Brian Cranston, devenu célèbre par la série télé Breaking Bad, se voir offrir le rôle de Dalton Trumbo sous la direction de Jay Roach a été une véritable aubaine, puisqu'il a été nominé cette année pour l'Oscar du meilleur acteur. Dalton Trumbo was many different things. He was bright and ambitious and prolific and talented, but he was also irascible and irritable and short with people. Go away! When you hear me working, you don't knock! So the house is on fire, you don't want to know? I work in a bathtub, surrounded by water! C'est aussi une histoire d'actualité à une époque où le monde se retrouve en guerre contre un ennemi qui joue sur la peur, une méthode aux répercussions immédiates en politique. Now we look at how it's relevant today. Is terrorism real? Yes. Yes. Are people afraid? Yes. Dalton Trumbo est un film bien ficelé qui, à travers une histoire qui s'est passée il y a 70 ans, montre que les excès d'un gouvernement peuvent très bien réapparaître. Une mise en garde qui fait figure d'avertissement. Par exemple, c'est lui qui a écrit Spartacus, mais sous un autre nom, sauf que Kurt Douglas, comme on l'a dit il y a un instant, il a dit non, 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 tu vas signer ton nom. T'es sûr? Voilà.